C'est pas normal de perdre les matchs parce qu'au vu du match malgré tout je pense qu'on a eu la maîtrise tout au long du match mais aujourd'hui il faut créer des automatismes entre les joueurs vous avez vu que j'ai changé aussi beaucoup l'équipe donc à partir de ce moment là il est vrai que il y a des jeunes joueurs qui jouent avec des jeunes joueurs et des jeunes joueurs qui jouent avec les plus anciens on essaye de trouver des automatismes de faire jouer un peu tout le monde on va on va un peu resserrer le groupe de toute façon pour pour Clermont maintenant puisque des joueurs vont jouer peut-être un peu plus longtemps donc ça nous permettra sûrement d'avoir un peu plus d'assises après il va falloir aussi quand même le niveau mais c'est normal aussi au vu des séances d'entraînement que l'on a eues qui ont été très athlétiques ça demande beaucoup d'intensité beaucoup d'efforts et voilà après il ya des choses intéressantes et des choses moins intéressantes mais c'est normal c'est le lot des matchs amicaux j'ai trouvé qu'on était beaucoup moins en jambe après ce que c'est aussi parce qu'il ya eu le match de 45 minutes le premier match le lendemain on a fait une très très grosses séances athlétiques donc peut-être aussi jouer avec un peu plus de chaleur mais en soit voilà il ya eu des choses très intéressantes et et pour autant aussi voilà il ya on a pris deux buts donc c'est toujours dérangeant de prendre notamment un but sur coupier arrêté c'est comme ça quelques erreurs c'est peut-être en première et deux trois contre grenoble ouais oui mais ça c'est le travail que qu'il faut qu'on mette en place pour maintenant il est vrai qu'on aura pas souvent peut-être des équipes qui jouent en bloc bas c'est ce qu'a fait grenoble encore aujourd'hui à nous de trouver les solutions pour pouvoir justement être plus performant notamment à la paire de balle mais on l'a été pendant toute la deuxième partie de saison il ya des joueurs qui sont pas là on espère que des joueurs aussi vont nous rejoindre donc en soit c'est un travail qui aujourd'hui est normal